En avril, on notera avec intérêt le développement du nouveau site veillessuretéglobal.org par le Paul Veil du club Sûreté de l'AEGE autour de l'école de guerre économique qui a mis en place une carte interactive qui recense les incidents majeurs liés au risque pays au niveau mondial. Par ailleurs, le directeur de l'école de guerre économique Christian Arbulot a été interviewé par le journal Le Monde et a notamment déclaré que la guerre économique n'est plus un fantasme mais une réalité. L'enseignement public ne voulait pas de cette discipline alors méconnue et on travaille sur les démarches offensives comme les intox, les rumeurs. On a pas mal de relations avec le monde militaire français sur ce sujet. En avril, l'intelligence artificielle est naturellement restée au cœur des actualités sur la veille. Une vidéo très complète sur le sujet a été donnée par des universitaires sur Canal UTV. D'autres ont invité via theconversation.com à former la population à son utilisation plutôt qu'en avoir peur. Il deviendra également important d'apprendre à détecter les contenus produits par l'intelligence artificielle comme nous y invite le site webranc-info.com. Jérôme Bondu a également montré à quel point ChatGPT était politiquement orienté sur son blog interligueré.fr. Dans ces technologies, de nouveaux venus émergent. Ainsi, la société américaine Databricks a publié un modèle de langage open source et gratuit. L'ambition est d'en faire une intelligence artificielle plus éthique et meilleure que ChatGPT. On notera aussi l'apparition de AutoGPT, un nouveau service piloté par GPT-4 mais qui fonctionne de manière plus autonome en rédigeant ses propres promptes. Quoi qu'il en soit, l'intégration de toutes ces technologies par les moteurs de recherche va en augmenter les coûts et les contraindre à les répercuter en proposant davantage de formules premium et payantes. A l'approche des Jeux Olympiques, l'intelligence artificielle pourrait être utilisée. Il ne s'agit pas de reconnaître des personnes mais des situations et d'aider à la décision à tenue à rassurer Gérald Darmanin. De manière globale, ces technologies vont révolutionner l'économie et automatiser les tâches d'emploi à revenus élevés et augmenter la créativité. Plus près des métiers de la veille, dans la revue Archimag, François-Jean Bélo, président du SINFI, le syndicat français de l'intelligence économique, considère que considérer que l'IA peut menacer les métiers de la veille et de l'OSINT consiste à réduire ces métiers au simple paramétrage d'outils. Le quotidien économique, Latribune.fr s'interroge sur les droits d'auteur des contenus produits par une intelligence artificielle. En effet, les corpus d'apprentissage des intelligences artificielles peuvent être constitués de contenus protégés par des droits de propriété intellectuelle grâce à une exception à des fins de recherche et d'innovation, fair use. Le tribunal du district nord de la Californie examine en ce moment une action collective pour violation du copyright. De son côté, le Parlement européen se préparait à légiférer au sujet des chatbots en rendant obligatoire pour leurs éditeurs de divulguer s'ils utilisent ou non des contenus sous droit d'auteur et de proposer une forme de redevance. De son côté, l'OSINT, l'horizontalité et le partage de la donnée qui lui sont propres seraient en train de révolutionner le renseignement américain. Cela n'a pas empêché le Pentagone d'être victime d'une fuite de documents classifiés. En France, la Direction Générale de l'Armement envisagerait pour sa part et selon intelligenceonline.fr de créer un campus OSINT afin de fédérer l'écosystème français du renseignement en source ouverte. Du côté de la presse, la journaliste Alexandra Jousset propose une nouvelle série « Sources sur Arte ». Elle met en valeur une forme d'enquête fondée sur les sources ouvertes en espérant rétablir la confiance dans le travail journalistique.